Musique Dans ces trois grandes maisons, il y a tout, il y a du prêt-à-porter, il y a de la grande maison traditionnelle. Exactement, alors si je vous dis Léonard avec Christine Fung, alors on ne la connaît pas spécialement. Non mais on connaît Léonard. On connaît Léonard et Christine Fung a 38 ans, elle est franco-cambodgienne, elle a travaillé dans de nombreuses maisons, elle est restée souvent dans l'ombre, alors si je vous dis Kenzo, Riquel, Vanessa Bruno, Lacoste et puis elle a remporté énormément de prix. Voilà, ça c'est chez Léonard. Ensuite vous avez la maison Lanvin avec Boucherard-Jarrard, elle a créé sa maison en 2010. Alors elle, elle était dans la haute couture, elle est déjà assise, elle a une bonne réputation, elle arrive chez Lanvin. Donc Boucherard-Jarrard, 46 ans, beaucoup de talent. Elle avait déjà eu sa propre marque. Oui, elle avait sa propre marque, elle défilait dans le calendrier et du coup là, elle a préféré la fermer. Il y a beaucoup de créateurs qui gardent deux lignes. Le temps ou autre. Voilà, non, non, elle veut s'installer, elle veut vraiment prendre le temps. Et puis vous avez une jeune femme, 31 ans, toute jeune, Alitia Spurizampetti, franco-italo-américaine, pardon. Elle est chez Polka et elle, c'est pareil, elle a travaillé chez Valentino, chez Bottega Veneta et puis surtout aussi 6 ans chez Lanvin. C'est un peu les chaises musicales en ce moment. C'est abusant, cette diversité, ces horizons, elles arrivent de mondes très différents. Oui, et vous avez un monde différent. Et puis en plus là, ce sont des femmes et leur particularité surtout, c'est qu'elles ont envie de nous habiller et de nous rendre belles. Regardez. C'est plus facile d'être une femme pour créer une garde-robe de femmes. C'est plus simple à mes yeux de vérifier la portabilité et la vestibilité d'une collection. C'est pas muséal. C'est fait pour être dans votre vie, c'est fait pour être dans votre quotidien, ne pas vous entraver. C'est un de mes premiers défilés et j'ai abordé la marque Léonard en me plongeant dans les archives. J'ai retrouvé 2-3 imprimés magnifiques que j'ai décidé de recoloriser de manière complètement innovante, digitale, étonnante. Le style Christine Pung se caractérise par un travail autour du sportswear que j'ai essayé de réinjecter dans la marque avec des jeux de borde-côte, avec des volumes comme le Teddy. Je suis une femme et je travaille pour habiller des femmes. Donc forcément, il y a quelque chose de mon style qu'on ressent. C'est un mariage en fait entre mon style et le style polka. C'est important d'être inscrit dans le calendrier pour la première fois pour venir dans le monde de la mode et pouvoir parler de toutes les nouvelles choses qu'on a à dire. On a présenté la collection Jardin de Plante, dans la Grande Serre. Les robes étaient présentées dans cet endroit assez magique qui allait très bien avec un thème poétique. On a travaillé des robes comme des oiseaux. C'était un peu un mix entre une présentation et un défilé. Je suis créatrice, c'est vraiment mon métier. Et habiller les femmes aujourd'hui est ma mission. Voilà, c'est mon job. L'intérêt pour moi et pour la maison était que j'inscrive le nouveau vocabulaire, en tout cas, de la Maison L'Envin. C'est pas une couleur, c'est pas une femme, c'est pas un dessin. C'est une ouverture que j'ai voulu exprimer parce que c'est ce que j'ai ressenti dans l'histoire. Le côté décontracté est une chose qui m'est importante. C'est pour moi et avant tout le style parisien. Avoir de l'allure, c'est être bien dans son corps. C'est une maison qui a toujours fait partie de son temps. Et pour moi, c'est très important d'être d'aujourd'hui, d'être dans du réel et pas du fantasme. Bon, bonne chance à ces trois jeunes créatrices. Bonne chance. Il faut avoir de l'allure. Voilà, ça c'est important. Écoutez, elles sont des femmes qui ont décidé de nous habiller, de ne pas nous déguiser. Donc on a le choix. Quand on les embauche comme ça dans des grandes maisons, elles ont quoi ? Elles ont trois collections devant elles et puis il faut qu'elles fassent preuve. Non, même pas parfois. Oui, même des fois, c'est la deuxième. Ce n'est pas évident parce qu'on leur demande de venir avec un dossier. Et surtout, comment elles voient, comment elles vont projeter la marque dans le futur. Aujourd'hui, c'est plus que de la création sur le papier. C'est aussi tout un ensemble. C'est de projeter la marque, de la rendre séduisante et attractive aussi avec toutes les générations. Parce que c'est vrai que l'an 20, Polka et Léonard, ça parle à beaucoup de femmes. Mais ce qu'ils veulent toucher, c'est la nouvelle génération. Voilà, c'est important. Bon, à suivre. Merci beaucoup Isabelle. A tout à l'heure. On dit souvent... Sur la courbe basque, il y a une algue spécifique. Elle n'est pas verte, verte, verte. Elle est un peu rouge voyante. Elle est très, très rouge. Oui, elle est quand même rouge, un peu marron, un peu beige. On connaissait beaucoup le kombu, le wakame. On en a parlé souvent ici de ces algues venues du Japon qui sont d'une qualité nutritive exceptionnelle. Mais il faut savoir que le littoral français recèle d'une algue qui a des vertus incroyables tant en cosmétique qu'en nutrition. Elle s'appelle l'algue rouge du nom scientifique Gelidium impérial. Et elle est ramassée en ce moment même dans tout le golfe de Gascogne entre octobre et janvier. C'est la saison du ramassage qui bat son plein. On les voit arriver, ces algues rouges, surtout transformées en poudre. Et vous connaissez sûrement ce nom si je vous dis agar-agar. Eh bien, l'algue rouge est transformée en agar-agar qui sert en puissant gélifiant en cuisine et qui a d'incroyables vertus santé dont un pouvoir détoxifiant sur les intestins parce que ça fait une espèce de pâte et ça débouche les intestins et ça enlève tous les toxiques qui sont accrochés à nos parois. Alors, les thalassothérapies et les centres de bien-être en ont fait un véritable allié santé. Nous sommes allés du côté de Saint-Jean-de-Luz où nous avons suivi le ramassage des algues de bon matin. C'était splendide. Regardez. Les algues rouges de Saint-Jean-de-Luz, donc le gélidium impérial de son nom scientifique, sont récoltées dans la baie de Saint-Jean-de-Luz depuis les années 90. Elles vont être en fait décrochées par la houle ou entre mi-septembre et mi-janvier. Et donc, on va les récolter à ce moment-là. Et ensuite, elles vont être transformées pour être utilisées dans l'alimentation et en cosmétologie. Les algues rouges vont être riches en antioxydants. Elles sont riches aussi en minéraux, oligo-éléments, donc calcium, magnésium, iode, cuivre, zinc. En cosmétologie, on va utiliser l'algue rouge sous forme de gel, de crème pour les soins, donc visage, les soins du corps. Les algues rouges sont utilisées en cosmétique principalement pour leurs propriétés hydratantes, repulpantes. On a une partie aussi reminéralisante avec tous les oligo-éléments, les minéraux. Et donc, on a une action aussi anti-âge avec les antioxydants, les polyphénols. Tu pèses 2 grammes d'agar-agar. Tu vas la mélanger avec un demi-litre d'eau et tu vas la mener 2 minutes à ébullition. L'algue rouge, c'est l'algue qui sert à faire l'agar-agar. Une fois qu'elle est transformée, qu'elle a été bien nettoyée, qu'elle a été polie et qu'elle a été mise en poudre, à partir de là, on peut l'utiliser comme liant en cuisine. Je mets une cuillère, une bonne cuillère d'agar-agar. Un peu plus, j'en mets de 2. L'agar-agar, c'est un jellifiant qui est naturel, végétal, qui peut être proposé pour les régimes végétariens, végétaliens. Elle est très riche en fibres solubles, donc qui vont gonfler au niveau de l'estomac. On va avoir un appétit plus modéré. Ces fibres vont être intéressantes aussi pour capter tout ce qui est sucre, graisse, au niveau des intestins. Et il y a un gel qui va se former, qui va aussi permettre de nettoyer les impuretés. Tu vois, Axelle, la crème, elle est vraiment bien liée, elle est bien onctueuse. Tu vas m'aider un petit peu. Tu peux m'en mettre quelques petits légumes par-dessus. J'arrive, je veux dire, facilement à l'incorporer de manière naturelle dans les plats. Elle va amener du ligand. Elle va absorber un petit peu ces liquides. Elle va me garder les couleurs. Elle va, je veux dire, m'exaucer les goûts. Je veux dire, pour moi, je veux dire, si vous voulez, c'est un petit peu comme le sel. Dans le domaine de la santé, il y a un endroit dont on parle beaucoup en ce moment. C'est le microbiote. Vous avez entendu parler de ça. Microbiote, c'est quelque chose par là, quoi. Oui, c'est notre écologie de l'intestin. C'est bon, ça, là ? Alors, ça, c'est incroyable parce que l'algue est un mucilage. Alors, c'est quoi un mucilage ? Eh bien, il y en a dans quoi ? Il y en a dans les poireaux. Le poireau est un mucilage. Les graines de lin, les graines de sarrasin sont des mucilages. C'est-à-dire que c'est une substance qui est présente et qui gonfle au contact de l'eau. En fait, ça fait un effet éponge et ça draine complètement ce que vous avez dans les intestins. Et ça décroche tous les toxiques qu'il y a sur les parois de vos intestins. Et ça fait un vrai effet détox naturel. Et on parle beaucoup du gluten. Mais les céréales sont enrichies aujourd'hui de gluten. Et le gluten s'accroche à nos parois intestinales. C'est ça le problème. Et ne se décolle pas. Avec le mucilage, ça se décroche. Comme les médicaments. Les médicaments aussi, les résidus de médicaments, ça reste dans nos intestins. De même que tous les produits phytosanitaires. Donc ça, ça permet de décaper. C'est bien parce que c'est comme les ponts, je vous dis, ça absort. Mais ça a un petit côté grattoir aussi. Exactement. Voilà, le mucilage. Mucilage, très bien. Merci beaucoup. C'est pas fini. On se perd un peu dans les numéros. C'est le numéro combien, celle-là ? C3. C'est une citadine. Donc elle vient avant la C4. Elle vient avant la C4, elle vient après la C2, elle vient après la C1. C'est assez logique. C1, C2, C3. Ça nous donne une idée de la taille. C1 toute petite, 2 un peu plus grande, 3 encore plus grande, C4 encore plus grande, C4 Picasso monospace. Et ainsi de suite. D'accord. Très bien. On l'a déjà vue, celle-là, non ? Alors on la connaît. Elle a une tête qui me dit quelque chose. Alors oui. La C3, on la connaît depuis 2002, mais cette R-là, ça ressemble énormément, elle ressemble énormément à la C4 Cactus. À sa grande sœur. À sa grande sœur. Elle est complètement inspirée de sa grande sœur. Donc là, vraiment, Citronnée est repartie d'une page blanche. Cette version n'a plus rien à voir avec les précédentes. Et vous voyez, on a sur le côté ces protections latérales avec des coussins d'air, ces air bumps. Alors ça, on adore ou on déteste. Là, ils sont plus discrets sur la C3 que sur la C4. Et nous, nous l'avons essayé à Barcelone et je vous propose de la découvrir tout de suite. L'idée, c'était réellement de revenir bousculer les codes du segment. Donc cette C3, on est vraiment reparti d'une feuille complètement blanche pour amener davantage de modernité, de fraîcheur et de punch. Nos clients sont en attente de robustesse, de protection, de fiabilité, mais également de différenciation. Le client, aujourd'hui, ne veut plus acheter une voiture, mais il veut réellement acheter sa voiture, la voiture qui lui correspond. Avec cette nouvelle voiture, on doit fidéliser nos clients Citroën, mais également, elle va nous permettre d'aller chercher une clientèle un peu plus jeune, des familles sensibles au code du style, sensible à la modernité, sensible au code du SUV. C'était important pour nous de rappeler cet univers intérieur. Encore une fois, la filiation à ces quatre cactus, elle est forte à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Cet univers du voyage, notamment avec les sangles sur les panneaux de porte, nous inspire complètement dans les codes hors automobiles. Notre volonté, ce n'était pas forcément de travailler les coups, mais de mettre la valeur sous les yeux du client. C'est-à-dire que la planche de bord a été travaillée avec un bandeau, un bandeau gainé, gainable, en tissu, en tep, avec des surpiqures, un grand cerclage. Et ça, c'est réellement devant les clients, quitte à avoir des plastiques un peu plus durs sur des panneaux de porte ou devant la planche de bord. Citroën fait des voitures confortables depuis plus de 100 ans maintenant. Et cette nouvelle génération s'inscrit complètement dans le programme. La meilleure démonstration, c'est de prendre l'échelée et de rouler avec cette voiture. Et vous verrez, en termes de liaison au sol, de filtrage des suspensions, de confort en roulage à basse vitesse dans les milieux urbains, cette voiture, c'est du confort au quotidien. Les sièges ont été travaillés pour qu'ils soient visiblement confortables et ensuite avec des mousses de bonne densité au premier contact lorsqu'on s'assoit dans la voiture. Cette voiture dispose d'une caméra. Est-ce que c'est un gadget ? C'est une première mondiale pour commencer qui n'existe nulle part ailleurs. On s'est aperçu que c'était un standard en Chine, un standard en Russie. C'est ce qu'on appelait les dash cams. Ce qui permet également non seulement de filmer la route mais de partager des événements. Et l'idée, c'était réellement d'associer ces deux univers de sécurité, de filmer en continu la route et puis l'univers de partage de la photo en toute sécurité. En toute sécurité. Il a raison d'ajouter ça, monsieur. Oui, pour l'aspect sécuritaire, c'est vrai qu'en cas de choc, la caméra garde en mémoire les 30 secondes avant et la minute après. Et c'est vrai que ça peut servir de début de preuve si vous êtes victime d'un accident et pour prouver votre bonne foi, ça peut servir. D'accord. Elle se situe dans quelle gamme ? Quelles sont ses concurrentes ? Alors, pour parler des françaises, la Peugeot 208 et la Renault Clio. D'accord. Et au niveau tarif, elle a un prix compétitif. Alors, on l'a vu dans le sujet, il y a des plastiques un petit peu de moins bonne qualité sur les côtés, ce qui permet d'avoir un prix compétitif. Mais Citroën a souhaité soigner tout l'aspect visuel face au conducteur. Merci beaucoup. A tout à l'heure, la météo. Ça devrait vous intéresser. Mais avant ça, pour Sans Frontières, on va prendre la direction de Bruxelles où nous attend notre correspondant permanent, Valérie Lerouge. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, on en a parlé dans les jours précédents, les 28 États membres de l'Union européenne sont supposés, je dis bien supposés, valider le CETA. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous connaissez, c'est l'accord commercial entre l'Europe et le Canada. Il y en a un autre avec les États-Unis. Mais celui-là, figurez-vous, que la Belgique, ou plutôt une partie de la Belgique, une partie que nous connaissons bien puisque c'est la partie francophone, elle résiste. et elle résiste à tel point qu'à elle seule, elle pourrait faire capoter combien d'années ? Bon, 7 ans de négociations, rien que ça. Alors, comment c'est possible ça ? Valérie, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, c'est le charme de l'Union européenne à 28, on arrive à peu près plus jamais à se mettre d'accord. Alors, dans ce cas précis, comme pour tout accord commercial, il faut non seulement, effectivement, l'accord des 28 gouvernements, des États membres, mais pour mettre un peu plus de démocratie là-dedans, le Brexit est passé par là, eh bien, la Commission européenne a décidé qu'il fallait que les parlements nationaux soient aussi d'accord avec le CETA. Sauf qu'en Belgique, eh bien, il n'y a pas un parlement, mais sept parlements, celui de la Wallonie, celui de la Flandre, celui des communautés linguistiques, comme la communauté germanophone, et ils ont autant de poids que le Parlement fédéral. Et il y en a deux, les plus gaulois, effectivement, qui s'y opposent. La Wallonie, c'est 4 millions de personnes, qui s'opposent donc à 500 millions d'Européens. C'est aussi ça la démocratie, mais autant vous dire que ça fait bien grincer des dents là-haut dans les étages de la Commission européenne. Reportage avec Hervé Verloès. La manifestation anti-CETA avait donné le ton le mois dernier. De nombreux Belges, dont beaucoup de jeunes, se sont mobilisés pour dénoncer cet accord de libre-échange négocié avec le Canada. Ce qu'il n'a pas dans le CETA, c'est d'une part le poids qu'on laisse aux multinationales. Ça veut dire qu'une multinationale peut porter plainte face à un État pour une réglementation qu'il prendrait parce qu'elle attaquerait ses bénéfices attendus. On se rend compte qu'il y a très peu de choses concrètes, positives pour le consommateur et vraiment de grandes craintes pour le futur. Donc pour nous, ce texte doit être rejeté dans l'État actuel. Et la colère de la rue pèse visiblement sur les différents parlements qui composent le pays. Vendredi dernier, c'est le Parlement Wallon qui a voté contre. Nous devons dire non pour négocier. Non, pas non pour tous aborder et donner un coup de pied dans la fourmilière, mais non pour créer un rapport de force qui nous permette d'obtenir plus de normes sociales, plus de normes environnementales, plus de clauses de respect des services publics et qui nous permette demain de dire voilà le standard européen. Une décision qui scandalise les Flamands. Eux, se sont prononcés pour le CETA. C'est mauvais pour la Flandre, mauvais pour l'ensemble du pays et pour l'économie wallonne. Et nous allons devenir la risée de l'Europe. Tous les États approuvent cet accord commercial et être le seul à dire non, c'est une erreur diplomatique. Un peu dépité, les Canadiens espèrent un revirement de dernière minute. La signature de l'accord avec l'Union européenne est prévue dans huit jours. Si l'Union européenne et la Belgique n'arrivent pas à s'entendre sur un accord de libre-échange avec le Canada, nous ne savons pas avec qui elle pourrait en négocier. La France tente de jouer les facilitateurs entre les cousins canadiens et les belges. François Hollande a d'ailleurs reçu le ministre président wallon durant le week-end. Cela dit, Valérie, pourquoi il n'y a que les wallons qui s'opposent à ce traité en Belgique ? Les mauvaises langues diront que la gauche wallonne qui dirige la région avait besoin de bomber le torse sur ce sujet pour ne pas se faire doubler par le front de gauche local. Mais ce qui est sûr, c'est que cette partie de la Belgique, la partie sud, souffre depuis des années des effets de la mondialisation. Cela a commencé avec la sidérurgie, avec des conséquences économiques et sociales désastreuses. Et encore très récemment, c'est l'annonce de la fermeture de l'usine Caterpillar qui a un peu choqué la région. 2000 personnes sur le carreau. Autant vous dire que tout ce qui transpire un peu le libéralisme en ce moment ici attise un peu les rancœurs. D'accord. Merci beaucoup, Valérie, pour ces explications. À plus tard. Allons-y. On commence par... Justement. Figurez-vous. Justement. Les journaux sont très sociaux ce matin. Alors pas seulement du fait de l'actualité de Florange. On parlait de sidérurgie il y a un instant. François Hollande y était hier. Il y a des articles à ce propos dans presque tous les journaux. Vous voyez ici le Figaro. Pas seulement non plus du fait de l'actualité de Peugeot puisque PSA, c'est-à-dire Peugeot et Citroën, a annoncé hier un plan de suppression d'emploi. Vous voyez ici le journal Les Echos. Plus de 2000 postes seront supprimés l'an prochain. Normalement, via des départs plus ou moins volontaires, des salariés seraient incités à chercher un travail ailleurs ou bien à partir en pré-retraite avec 70% du salaire. Sur ce dossier, Libération ou bien le site internet de l'Obs, vous voyez, explique pourquoi Peugeot cherche à réduire ses effectifs alors que Renault, au contraire, embauche. C'est notamment parce que Peugeot est toujours très impliqué dans le diesel. Alors qu'on sait pourtant depuis quelques années que ce n'est pas forcément la motorisation de l'avenir. Les Français achètent de moins en moins de diesel ces dernières années ce qui a donc des effets dévastateurs sur les ventes de Peugeot notamment ces derniers mois. C'est vraiment une tendance qui s'est accentuée. Alors Libération remarque malicieusement que ça n'a pas empêché le patron de PSA, Carlos Tavares, de doubler son salaire il y a quelques mois. Plus de 2000 suppressions de postes chez Peugeot-Citroën donc. Tandis que chez Renault, au contraire, on mise plutôt sur le moteur électrique et sur le low cost et ça a l'air de marcher puisque Renault annonce un millier d'embauches. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la question de la gouvernance des entreprises et sur ce point de la gouvernance des entreprises, Peugeot n'est pas la seule entreprise que la presse met sur la sellette ce matin. C'est aussi le cas de La Poste. Il y a un article dans l'Humanité mais c'est loin d'être le premier. Il y en a eu dans plusieurs journaux. Ça fait des mois qu'on voit des articles à propos de La Poste parce qu'il y a des cabinets d'expertise qui sonnent l'alarme sur ce qu'ils appellent la dégradation des conditions de travail chez les postiers. Apparemment, il y a une situation, je cite, proche du cataclysme. Les facteurs devraient faire des tournées plus longues qu'auparavant dans des conditions plus difficiles. Donc voilà pour le monde de l'entreprise. Je vous renvoie aux journaux pour le détail. À côté de ça, heureusement, quelques bonnes nouvelles. Des initiatives pour nous faciliter la vie. Par exemple, le Parisien aujourd'hui en France ou le Figaro vous expliquent cette fameuse réforme concernant les lunettes. Enfin, des conditions de délivrance assouplies pour les lunettes. Dans certains cas, votre ordonnance sera valable plus longtemps ce qui vous évitera de repasser chez l'Ophtalmo. Vous savez que pour avoir un rendez-vous chez l'Ophtalmo, ça peut prendre très longtemps et il peut y avoir aussi des dépassements d'honoraires pas remboursés par la Sécu. Donc c'est très très bien. Même chose en cas d'urgence. Si vous cassez vos lunettes, vous pourrez passer directement au magasin sans avoir besoin de passer chez l'Ophtalmo. De manière plus générale, le Parisien fait tout un dossier spécial ce matin pour faciliter justement la vie de ceux qui ont peu d'argent. Il y a un grand dossier sur le surendettement. Comment faire face ? Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ? Quels établissements de crédit sont moins sérieux que les autres ? Quand est-ce que vous pouvez saisir la justice si vous n'arrivez pas à vous désendetter ? Article vraiment très explicatif dans le Parisien Économie. Maintenant, le Parisien a tout un encart Économie au milieu. Je termine aussi avec deux informations encourageantes. D'abord, vous apprendrez dans l'Humanité que dans une usine de verre dans le nord, à Boussois, près de Maubeuge, on vient de rallumer toute une unité de production. C'est une excellente nouvelle. Le four de cette verrerie avait été arrêté il y a trois ans. L'Humanité félicite les salariés de l'entreprise qui n'ont jamais renoncé, qui ont tout fait pour que cette unité de production puisse être redémarrée. Ce qui finalement est chose faite. Vous lirez les détails dans le journal. Il y aura probablement plus de 200 embauches dans cette région de Maubeuge qui en a bien besoin. Enfin, dernière info, elle aussi très positive. Vous apprendrez dans le journal La Croix que pas moins d'un tiers des jeunes a des activités de bénévolat. Un tiers des jeunes de moins de 30 ans. C'est bien ça, c'est rassurant. D'une manière ou d'une autre. Soit militer dans une association, apporter son aide gratuitement ou bien à des proches ou bien à des causes humanitaires. C'est-à-dire dans La Croix, un tiers des jeunes de moins de 30 ans en France. On est le premier pays d'Europe juste derrière l'Islande. Ils sont bien gentils dont on dit tant de mal à tout à l'heure pour une autre revue de presse. Mais elle sera cette fois-ci culturelle exclusivement. Dans l'actualité scientifique, maintenant, on va s'intéresser ce matin à quelque chose qui pose parfois problème à 30% d'entre vous. C'est le sommeil. Vous connaissez l'insomnie. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est une nuit passée à faire la crêpe. Dans tous les sens. Eh bien, Laurence Beauvilla s'est penchée sur le sujet. Elle a rencontré un médecin. Alors, lui, c'est un spécialiste du sommeil, bien sûr. Mais alors, vous allez voir, il vous livre quelques conseils sur l'ensemble du problème, y compris les cauchemars, y compris les ronflements. À 60 ans, nous avons consacré 20 ans de notre vie à dormir. Pour un tiers d'entre nous à mal dormir. Si 7h30 de sommeil est la moyenne, les nuits n'ont pas la même saveur pour tous. Le sommeil est très divers selon chaque personne. Il y a presque une carte d'identité du sommeil. Il y a des courts dormeurs, des longs dormeurs, des moyens dormeurs. Puis il y a des personnes qui sont du matin, d'autres du soir. Tout ça, c'est génétiquement programmé, même si la culture influe. Le grand secret pour bien dormir, c'est de bien se connaître. C'est-à-dire observer ce qui se passe quand on a passé une nuit parfaite. C'est-à-dire que le matin, on est en pleine forme et que dans la journée, on n'a pas sommeil. À partir de là, on sait à quelle heure on s'est endormi, à quelle heure on s'est réveillé et on se cale sur ce rythme. Une personne du matin, au hasard, moi, c'est quelqu'un qui est très rigide dans ses rythmes, qui ne peut pas faire les 3-8, qui ne peut pas être gardien de nuit et qui est maladivement ponctuel. Un sujet du soir, c'est quelqu'un qui est flexible, qui peut faire les 3-8, qui peut voyager, qui peut faire la fête, mais qui a beaucoup de mal à être à l'heure. Le meilleur moyen d'entretenir son insomnie, c'est de vouloir absolument dormir. Nom d'un chien, j'ai un truc super important à faire demain, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Là, on est sûr de passer une nuit blanche. C'est le désir de dormir qui empêche de dormir. Nous avons un thermostat dans la tête. Et ce thermostat fait que la température du centre du corps monte le matin pour qu'on ait la pêche et qu'elle descend le soir pour qu'on fasse du sommeil profond. Et donc, pour que tout aille bien, la température de la pièce est très importante. La bonne température, c'est celle qui est confortable, mais en général, on considère que c'est autour de 18 degrés. Le soir, pas de caféine, pas de nicotine, pas d'alcool, pas de drogue, pas de viande en sauce, pas de charcuterie, pas de choses trop salées, plutôt des sucres lents. Le matin, tout ce qui est stimulant, c'est bien, et notamment un petit déjeuner à l'anglaise. Si malgré ces efforts, vos nuits restent insatisfaisantes, avant de passer au somnifère, il existe une alternative plus douce. Si on veut avaler quelque chose, à la française, il y a deux directions. Un, la mélatonine, qui est un produit merveilleux, qui n'a pas de contre-indication. Le sommeil est parfait, et qui marche dans 60% des cas, ce qui est considérable. Et puis, l'autre direction, c'est les plantes, style valériane, style escoltia, style passiflore, qui sont formidables aussi, et qui donnent de très bons résultats. C'est du vrai sommeil, contrairement au somnifère, avec lequel c'est une anesthésie légère. Ce n'est pas du sommeil. Bien dormir, c'est vital. Pourtant, pour 60% d'entre nous, c'est une préoccupation. Alors, comme les Français sont champions du monde en termes de consommation de produits psychotropes, beaucoup d'insomniaques se tournent vers l'utilisation régulière de somnifères. Pourtant, le sommeil n'est pas le même sous somnifères. Les somnifères augmentent les apnées du sommeil et donc l'hypertension artérielle, les risques cardiovasculaires. Et selon une dernière étude, ils augmenteraient de 60% le risque de démence de type Alzheimer. Bon, alors, où est-ce qu'on trouve tout ça ? Bien sûr, en regardant dès les matins, mais à part ça, il y a un bouquin qui l'a écrit, ce monsieur, ça s'appelle Dormir sans médicaments, ou presque, vous l'avez compris. Et cauchemars, fatigue, gonflement, somnolence, insomnie, ce qui marche vraiment. Ce médecin s'appelle Patrick Lemoyne et c'est publié aux éditions Robert Laffont. Voyez, dormir sans médicaments ou presque. Donc, il est sincère, je ne dis pas vous dormez sans médicaments, aucun. Bon, un petit tour du côté du web parce que là aussi, on parle beaucoup de votre sommeil et Julia Duweb a tout lu, sans bailler. Oui, sans bailler. Bonjour, je vous propose des applis. Alors d'abord, on va commencer par Sleep Cycle Alarm. Alors, c'est un réveil, tout simplement, comme celui que vous avez dans votre iPhone. La seule différence, c'est qu'il va analyser votre sommeil et qu'à environ 10-15 minutes près par rapport à l'heure que vous aviez fixée, il va analyser le meilleur moment pour vous réveiller, voir si vous êtes dans une phase de sommeil moins profond et apparemment, c'est beaucoup plus agréable, en tout cas, ça pique moins. Vous avez aussi, vous avez vu, ce sont des assistants réveil, là, c'est presque un assistant couple parce que c'est une appli qui va vous aider à ne plus ronfler, ça s'appelle Kid Snoring. Ça analyse aussi votre sommeil mais ça va émettre un petit bruit, plus ou moins fort en fonction de vous, la fréquence de vos ronflements et selon la fréquence, ça va émettre un petit bruit pour que vous arrêtiez de ronfler, donc ça, c'est plutôt pratique et je termine avec une playlist. Et ça ne réveille pas le voisin ? Non, c'est vraiment les petits bruits, vous savez, très élaborés, un peu comme un sifflement. La playlist de Spotify qui est un site de streaming musical a ceci. Oui, alors vous pouvez lui taper tout sinon, mais après, pour la paix des ménages, ce n'est pas terrible. En tout cas, cette playlist de Spotify élaborée avec des scientifiques pour avoir la meilleure scientifiquement. Merci, à tout à l'heure. Bonjour. Alors, le groupe PSA envisage 2000 suppressions de postes d'ici 2017. Cette information a été révélée par la CGT. Alors, ce sont des départs volontaires, dit la direction du groupe. Est-ce que vous demandez à l'État actionnaire au moins d'être vigilant ? Ce serait le minimum. Je rappelle quand même que PSA a touché 126 millions d'euros de CICE en deux ans. On a apporté une garantie de 7 milliards d'euros pour le groupe à travers les garanties bancaires. Et puis, ce groupe fait 1 milliard de 100 millions de profits en 2015. Alors, si on n'est pas plus exigeant que ça avec un groupe qui a effectivement un avenir industriel important pour le pays, parce que j'étais au salon de l'automobile la semaine dernière, il y a des choses fantastiques qui se passent du point de vue de l'innovation dans le domaine de l'automobile, y compris écologique. Donc, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans ce dossier-là ? On a vu qu'il était capable, le gouvernement, de se déployer en matière industrielle sur des dossiers comme celui d'Alstom sur le site de Belfort. Là, précisément, qu'est-ce que vous attendez ? Mais qu'il joue déjà son rôle d'actionnaire. Je rappelle que l'État, depuis le plan de sauvetage de PSA, est devenu actionnaire à égalité avec la famille Peugeot et avec un actionnaire chinois. Donc, l'État a un rôle direct à jouer dans la gestion du groupe. Il faut donc qu'il intervienne et qu'il travaille à maintenir l'emploi. Parce qu'on a beau dire que c'est des départs volontaires, c'est des retraites, des pré-retraites dans tel ou tel... C'est toujours des saignées industrielles à l'arrivée. Or, nous avons besoin d'emplois industriels et de savoir-faire dans notre pays. Mais vous pouvez reconnaître que c'est un groupe qui marche plutôt bien et ce n'était pas gagné au moment de la fermeture du site d'Aulnay. Mais c'est un groupe qui, effectivement, s'est redressé après une période extrêmement difficile. Mais ça ne peut, justement, pas se faire au détriment de l'emploi parce que sinon, l'avenir sera obéré. C'est le choix de la compétitivité ? Oui, mais ce qui permet un avenir à nos entreprises industrielles, c'est la qualité de l'emploi, c'est la formation, c'est les savoir-faire, c'est la recherche qui reste ici. C'est comme ça qu'on assure un avenir industriel au pays. Un mot sur Florange. Hier, le président de la République s'est finalement rendu à Florange. Une visite plutôt en catimini, on va le dire comme ça, de la part du chef de l'État. Il est allé pour dire qu'il avait tenu ses promesses. Ça va suffire à faire de Florange un succès ? Non, mais c'est incroyable les déclarations du président de la République parce que ce qu'il appelle tenir ses promesses, c'est quoi ? Ce site a perdu des centaines d'emplois. Les Hauts-Fourneaux sont fermés et on a maintenu une activité en déplaçant les emplois d'un autre site qui se trouve en Loire-Atlantique, le site de Bassindre. Donc, en vérité, là encore, on a accepté en vérité un affaiblissement de nos capacités industrielles. On s'adapte, Pierre Laurent, non ? Non, mais c'est pas qu'on s'adapte, c'est que la France a perdu un million et demi d'emplois industriels. S'adapter, ce n'est pas accepté en permanence de reculer au plan industriel. Si nous voulons nous adapter, comme vous dites, au monde tel qu'il est, eh bien, au contraire, on doit muscler nos capacités industrielles. C'est ce qui avait été fait avec une partie investissement voulue par le président de la République, acceptée par Mittal pour rebasculer, on va dire, une partie de l'activité. Une toute petite partie des investissements promis ont été faits sur le site et là encore, on se trouve, par exemple, dans le domaine sidérurgique, on se trouve totalement dépendant d'un seul actionnaire qui est Mittal. On avait l'occasion, au moment de Florens, de reprendre la main publiquement sur une activité industrielle stratégique et on ne l'a pas fait. C'est un échec, Florens ? C'est un échec du quinquennat à vos yeux, Florens ? Oui, bien sûr, c'est une occasion manquée de reprendre la main sur un secteur industriel stratégique, la sidérurgie. Est-ce qu'il peut encore aller sur le terrain faire campagne, François Hollande, à votre avis ? Quand vous voyez la façon dont ça s'est passé hier ? Écoutez, on le voit de plus en plus mal. On se demande comment le président de la République ne parvient pas à se convaincre lui-même que sa candidature est de plus en plus impossible. Nous sommes dans une situation très inquiétante. les sondages, ce qui s'est passé après la publication de ce livre, qu'est-ce qui la rend impossible en réalité ? Mais parce que les millions de gens de gauche, de femmes et d'hommes de gauche de ce pays attendent un candidat qui revienne avec un vrai projet de gauche après l'échec de son quinquennat. Pas quelqu'un qui vient nous expliquer tous les matins que ce qui s'est passé depuis 5 ans est formidable. Parce que si c'est cela qui prétend représenter la gauche, eh bien nous irons à une défaite cuisante. Et moi, je n'ai pas envie qu'on ouvre la porte à la droite et au Front National. J'écoute les programmes de droite. On les entend en ce moment avec la primaire. Ça fait peur. Qui peut sauver la gauche ? Je crois que nous pouvons la sauver, nous, les communistes, Jean-Luc Mélenchon, les socialistes critiques, les écologistes en s'unissant. Je pense que si ces forces-là s'unissaient, eh bien immédiatement nous ouvrions un espoir dans une situation qui paraît aujourd'hui inquiétante pour tous ceux qui sont attachés à un avenir de progrès. Si Hollande n'y va pas, dans la minute, je suis candidat. Confidence signée Manuel Valls. L'hypothèse Manuel Valls, ce serait une chance pour la gauche ? Non, absolument pas. Il ne s'agit pas de remplacer François Hollande par un candidat qui a défendu exactement la même politique. Ce n'est pas François Hollande seulement, c'est sa politique qui est en cause. Donc, il faut construire un nouveau projet de gauche. Et nous, nous y travaillons. D'autres forces y travaillent. Je viens d'écrire à ces différentes forces, à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise. Qu'est-ce que vous leur demandez ? Que nous nous mettions d'accord sur un programme et sur une candidature ensemble. Et je pense que c'est possible. Vous y croyez sincèrement que vous faites ça parce qu'il faut le faire. Mais vous croyez sincèrement que c'est jouable ? Jean-Luc Mélenchon, il est en campagne. Il est déjà parti, il est déjà lancé, il est crédité de 15% d'attention de vote. Pourquoi ne pas faire cause commune derrière lui, avec lui ? Mais parce que, nous allons, j'espère qu'il va accepter ma proposition de rencontre. Donc, nous allons nous rencontrer. Il a travaillé avec la France Insoumise. Nous avons travaillé avec la consultation citoyenne que nous avons menée dans le pays. Nous avons donc, maintenant, ensemble, beaucoup de propositions communes. Il y a des points qui nous séparent, mais il y a beaucoup de propositions communes. Et nous en avons aussi avec d'autres forces. Donc, moi, je vais poursuivre cet effort-là. On me dit, depuis des mois, c'est trop tard, mais tout le monde est en train de se rendre compte en écoutant la droite que les alertes que je lance depuis des mois face au danger du Front National et de la droite, ce n'est pas de la rigolade. Donc, face à ce danger-là, eh bien, ce devoir de rassemblement, il est devant nous. Sinon quoi ? Sinon quoi ? Sinon, vous irez à la primaire ? Sinon, nous allons en parler le 5 novembre, mais je pense que ces efforts-là n'ont pas fini de payer. Merci beaucoup, Pierre-Laurent, c'est à vous, William. Merci beaucoup. À demain. Et la photo, la photo était très très bonne pendant 50 ans. Et ça a même duré au-delà. On fête à l'anniversaire donc de l'agence Gamma. Il faut se souvenir que dans les années 70-90, Paris était la capitale mondiale du photojournalisme, grâce entre autres à cette agence Gamma-là. Mais ça a commencé, comment cette affaire ? Ça a commencé avec les 4 fantastiques. Voilà, en 1966, il y a 4 photographes qui ont cette idée folle de se réunir, de créer une agence où ils seraient collaborateurs et contributeurs. C'est-à-dire qu'en même temps, ils vont apporter leurs propres photos, mettre dans cette agence leurs propres photographies. Donc, ils vont se partager en 50-50 les recettes des photos vendues, de leurs reportages vendus et en même temps, des frais de réalisation de ces photos-là. Donc, ils sont rejoints, je crois, 5-6 mois plus tard par Gilles Caron. Il y a là-dedans, dans cette aventure, il y a évidemment Depardon, il y a Enroth, il y a De Rémy, il y a Vassal et Gilles Caron qui les rejoint. On se souvient assez rapidement des photos de Gilles Caron de mai 68 que vous allez découvrir dans le reportage. C'est vraiment les plus belles pages de l'histoire du photojournalisme. On peut dire que vraiment, l'ADN du photojournalisme est dans l'agence Gamma. L'agence Gamma qui a dû fermer, déposer le bilan en 2009. Mais l'agence existe toujours mais pour les archives. Il y a 25 millions de photos disponibles. On a rencontré le directeur de l'agence photo qui nous parle non seulement de l'exposition qu'il y a au Palais de Chaillot en ce moment mais aussi du livre sublime qui est sorti. Regardez les images. L'agence Gamma débute vraiment en 67 avec la guerre des six jours où le photographe Gilles Caron va être avec l'armée israélienne presque devant, il va presque les devancer dans l'avancée sur le désert du Sinaï. Ça va être le premier grand reportage qui va donner la renommée à l'agence. Nous sommes le 30 mai 68. Le général de Gaulle a disparu depuis 48 heures. Tout le monde le cherche. Il y a des photographe de l'agence, Henri Bureau, sur sa moto à hauteur d'ici des Moulinots sur l'héliport. Il reconnaît une déesse noire qui lui est familière. Il s'approche et il voit le chauffeur de de Gaulle qui visiblement attend le retour du général. Donc il s'est mis en planque et très très vite les hélicoptères sont arrivés avec le général qui sort. C'est l'instinct du chasseur. Au début, les gens n'étaient pas connus. Ce sont maintenant de grands noms. Il y avait Depardon, Caron, puis Salgado est même passé par l'agence pendant plusieurs années. Je crois que tous les grands événements depuis 67 ont été couverts. Toutes les grandes guerres, toutes les émeutes, toutes les révolutions. C'est Kaboul. Après plusieurs années de guerre civile, un fantôme parmi les ruines dans la tristesse et l'horreur. Ça pourrait être Alep. C'est hélas toujours la même chose. Les années 70-90, c'était vraiment l'agence leader dans le monde pour l'actualité. L'agence a été la meilleure parce que tous les bons photographes de tous les pays du monde travaillaient avec nous. Le people est très important dans une agence de presse. C'est ce que les gens recherchent. Et donc, on est bien sûr en permanence sur la vie des personnalités. Et là, c'est Charles et Diana en voyage officiel en Allemagne. On voit la force de leur couple dans le regard des deux protagonistes. Là, on voit toute la souffrance du pays après les attentats de Charlie Hebdo avec tous les symboles, le magazine, le stylo, les larmes. Tout est résumé dans cette image. Aujourd'hui, l'agence n'a plus de photographes qui produisent. Nous sommes devenus un gigantesque stock d'archives. Il y a environ 25 millions de photos stockées dans des caves. Les images d'archives ont une importance extraordinaire. On a toujours besoin de photos faites il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il y a un besoin de retourner vers son passé. Et évidemment, ce sont souvent des images d'événements tragiques ou gays. Mais les gens adorent voir leur passé en images. Alors là, on a visité l'exposition. Oui. Mais il y a un bouquin qui va avec. Très, très beau livre. Oui, ça s'intitule Gama, une histoire de photographe. Ça sort aux éditions de la Martinière. Et c'est vraiment l'histoire. Il y a 5 000 photos choisies. Les plus grandes images de Gama, évidemment, et les plus grands noms de la photographie. Des textes formidables. Peu de textes, mais les images sont assez parlantes. Voilà, c'est un bouquin qu'il faut avoir chez soi si vous aimez la photographie et le photojournalisme. Gama s'est exercé dans tous les domaines. Il a parlé des grands événements politiques. Tous les grands événements, les révolutions. Mais c'est le sport aussi. C'est le sport et les arts. Bien sûr. Merci beaucoup, Sarah. A tout à l'heure. La météo. Chez Laurette Quand on faisait la fête Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de Claudio Capeo ? Car c'est son nom. Parce qu'il part en tournée. Il a raison. Il part en tournée et il a été découvert il y a 2 ans dans un célèbre télé-crochet sur une chaîne concurrent en chantant Chez Laurette de Michel Delpech. Personne ne se retournait. Il a chanté Chez Laurette. Un certain Florent Pagny s'est retourné en disant lui, son interprétation à quelque chose de singulier. Il a du talent. Lui, il s'appelle Claudio Capeo. Il a 31 ans. Il s'est donc fait repérer il y a 2 ans. Il y a un directeur artistique de Maison de Disques qui l'a vu chanter Chez Laurette qui l'a appelé en disant que vous gagnez ou pas le concours. Je m'en fous un petit peu mais venez donc faire un album. Il a fait un album avec une chanson qui s'appelle Un homme debout. C'est l'histoire d'un SDF. Cette chanson, à moins d'avoir vécu cet été sur la planète Mars, d'avoir pris vos vacances sous les cocotiers de la planète Mars, vous l'avez forcément entendu. Numéro 1, durant tout l'été, on ne savait pas d'où il venait. Un jour, on regarde le top album et il dit Claudio Capeo. Capeo, pourquoi ? Parce qu'il porte toujours un chapeau. Il s'appelle Claudio Rucolo. Il est d'origine italienne. Il est né en Alsace avec des parents qui depuis tout petit lui disent vas-y, vas-y, vas-y. Il joue de l'accordéon. Mais il chante en jouant. Il chante en jouant. Mais est-ce qu'il chante sans jouer ? Il chante sans jouer. Il chante en s'accompagnant au clavier. Il chante en s'accompagnant à l'accordéon. C'est un vrai musicien. C'est un véritable instrumentiste. Il a fait le conservatoire là-bas chez lui en Alsace. Et puis surtout, ce qui est très intéressant chez ce garçon, c'est qu'il remet à l'honneur une forme de chanson qu'on croyait un petit peu oubliée. La chanson réaliste. Alors, les programmateurs de radio qui ont une immense imagination comme tout le monde le sait, ont dit c'est le Zaz au masculin. C'est le Zaz en pantalon et non pas elle, la Claudio Capeo en jupon. En fait, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être Claudio Capeo lui-même et ne pas avoir de comparaison un petit peu hâtive. C'était sa première date dans l'Essonne, pas très loin de Paris. Nous sommes allés le voir. C'était blindé. Un petit théâtre de 500 personnes blindé. Il fait La Cigale le 6 décembre prochain. C'est presque déjà complet. Donc, dépêchez-vous. Il mérite ses galons de vedette. Sur scène, on paye comptant. Et lui, ce soir-là, il a vraiment payé comptant. Regardez. Un homme debout, 27 millions de vues pour ce clip. On vit comment une explosion ? Ça nous est tombé dessus, mais on n'a rien compris. C'est assez merveilleux. Encore maintenant, je ne réagis pas du tout. Je ne m'en rends pas compte. Merci bien pour la pièce. Moi, c'est dur. Je confesse. Moi, je m'en sortis. Je fais la peste. Un jour, avoir un tour, une adresse. Cet homme sans domicile fixe que vous chantez dans L'Homme debout, ça a été un peu vous ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, on a tous décidé d'arrêter de travailler. On a tous démissionné pour essayer de faire que de la musique. Un manque de bol, on s'est tous cassé la gueule. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, au bout de 2 ans de grosse galère, on s'est retrouvé... Bon, on est monté à Paris, on a fait du métro, on a fait à la Manche. On n'était pas au plus bas, mais en tout cas, on a côtoyé ce milieu-là et puis on a pu côtoyer toute cette misère et puis on se disait que c'était juste impossible de ne pas en parler, en fait. Quel est votre rapport avec l'accordéon ? Ça fait 25 ans que j'ai eu de l'accordéon, ça fait 25 ans que je l'ai sur les épaules. Quand je ne l'ai pas sur scène, je me sens un petit peu à poil. Là, ça va un peu mieux, ça commence à aller de mieux en mieux. Mais c'est des années et des années de répètes devant la cheminée chez mes parents avec ma mère qui gueulait « Ah, continue ! Il y a encore ! Il y a encore ! Il n'y a plus envie ! Il n'y a plus envie ! » Et puis voilà, elle a toujours été là pour me forcer à fond, me dire « Elle voulait que je fasse de la musique, quoi. » J'ai failli lâcher 10 000 fois parce que j'en avais marre et puis je passais pour un con avec mon accordéon, quoi. Ça n'amusait pas les filles, c'est clair. « C'est ma meuf, oui, c'est ma dalle, elle est sexy. » J'ai quand même continué et j'ai commencé à chanter, en fait, tu vois. Et en fait, en chantant, l'accordéon et le chant, c'est différent. « Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur mon plan de feu. » « Je ne comprends pas, ça va, ça va, comme ça. » Dans beaucoup d'articles, on vous compare, vous savez, c'est le mâle français, il faut qu'on compare toujours quelqu'un à quelqu'un d'autre. Bien sûr. « On a dit de vous que vous étiez le pendant masculin de Zaz. » Oui. « C'est une comparaison qui vous flatte ? » Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est sûrement la voix érayée et puis cette idée de faire du métro, d'avoir été chanteur de rue et tout, alors que ce n'est pas vraiment la même histoire. Mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance, on pourrait être frère et soeur. Oui, je pense que ça on pourrait le faire. Il y a des choses qui vous font peur maintenant que vous commencez à toucher le soleil ? J'ai aucune crainte. De toute façon, c'est déjà gagné, quoi. Même si ça doit s'arrêter demain, tout ce qu'on vient de faire, c'est gagné, quoi. « Maintenant qu'on a le cœur qui va, qui va, ça va, ça va. » Il a une voix originale. Il a une voix originale, il a des textes, une manière de s'exprimer originale. Encore une fois, on revient à la chanson qu'on appelle la chanson « Rive gauche » il y a quelques années, avec une connotation un petit peu péjorative. Lui, il remet ça vraiment au goût du jour. Il y croit, il y va. Encore une fois, il mouille la chemise. Je vous assure, ça a duré deux heures. Vu qu'il n'a fait qu'un album, il reprend aussi chez le rate, il reprend aussi des chansons du répertoire. Il se les approprie, c'est ça aussi la panne d'ajout. Michel Delpech, apparemment. Michel Delpech, il aime vraiment beaucoup cette chanson. Et l'apanage des grands interprètes, c'est de reprendre une chanson et de se l'approprier réellement. Pas de faire à la manière de... Et lui, je pense que c'est vraiment un grand interprète. Si les petits cochons ne le mangent pas, franchement, on devra d'entendre parler beaucoup. Avec un très joli petit accent. Un accent de Cerné, un accent de l'Est alsacien. Le 6 décembre prochain, il sera à La Cigale. Et la dame en question, Zaz, ne s'y est pas trompée puisqu'elle a souvent invité en première partie avant que son album ne sorte. Oui, d'accord. Parfait. Merci beaucoup. Télé Matin s'est ouvert jusqu'à 9h25. Donc, on reste ensemble. Faut que tu écrasnes. Avec Damien Thévenot, l'actualité de la littérature auprès des libraires de Télématin, les CLT, le club des libraires de Télématin, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, il y a tout quasiment. Je crois que c'est une des meilleures chroniques de l'année. Vous allez faire là ? Non. Ah bon ? Elles sont toutes excellentes. Je ne suis qu'un porte-voix, évidemment. Non, mais dites-le-nous avant de façon à ce que... Non, mais c'est ça. Je vous prépare psychologiquement. Non, non, mais je ris, mais pas tant que ça. Donc, notre libraire cette semaine, c'est Nicolas Lefort, qui est libraire à Paris dans le 16e. Il m'a appelé, Nicolas, parce qu'on s'appelle évidemment pour préparer cette chronique, bien sûr. Et il me dit, écoute, là, choc, clac, avec ce livre, Les étoiles s'éteignent à l'aube, de Richard Vagamez, édition Zoé. J'insiste aussi sur le fait que Nicolas choisit souvent de petits éditeurs. On braque les projecteurs sur des pépites, petits éditeurs, édition Zoé. J'ai lu ce livre, c'est, mais je pèse mes mots, extraordinaire. Ça se passe donc en Colombie-Britannique, à l'extrême ouest du Canada. C'est une histoire d'un gamin, on va vous l'expliquer, donc élevé par un père, un tuteur. Son père biologique ne s'en est pas occupé et un jour, il revient. On va vous expliquer ce qui va se passer. Si vous avez des amis, vraiment des gens vous aimaient, un anniversaire, un Noël qui se prépare, ça c'est le livre que vous allez garder, mais vous pleurez, William, littéralement. C'est-à-dire, le pouvoir des mots, vous êtes dans ces montagnes de l'ouest du Canada, c'est extraordinaire. Et on est concerné par cette histoire qui est très loin de nous. Mais forcément, elle est loin, oui, parce qu'on n'est pas descendant d'une tribu amérindienne, nous sur ce plateau, mais en revanche, la filiation, le père, qui est le père ? C'est celui qui donne la vie ou c'est celui qui élève toutes ces questions ou ce qu'on peut ressentir par rapport à son père, du ressentiment parfois ou parfois de l'amour et de l'admiration. Mais ça, c'est poux. Voilà, c'est poux. Il y en a deux autres derrière. Bah si, c'est pfff. Moi déjà, je trouve que c'est une très bonne chronique. Je pense qu'ils peuvent mettre sur le bandeau que les matins a dit, c'est pfff. Non mais c'est vrai, les mots me manquent, c'est dire. Mais non, mais celui-là, il vient. C'est pfff. C'est poux. Il y en a deux autres derrière. Regardez. Franklin est un jeune garçon de ferme de 16 ans qui vit dans les montagnes de l'Ouest canadien. Son tuteur, le propriétaire de cette ferme, vient le voir et lui annonce que son père biologique, celui qui l'a abandonné quasiment à la naissance, celui qui n'a vu qu'une ou deux fois durant toute sa vie, le demande auprès de lui. Son père est en train de mourir. Il n'a plus que quelques jours à vivre, mais il lui demande une dernière faveur, l'accompagner en haut des montagnes afin d'être enterré comme leurs ancêtres, les guerriers indiens. C'est le début d'une odyssée entre ces deux hommes, entre ce père et ce fils qui vont enfin se parler, enfin se découvrir et faire la lumière sur leurs secrets, leurs mensonges et leurs vérités. Difficile pour moi de dépeindre avec quelques mots toutes les motions que j'ai ressenties à la lecture de ce livre. C'est un ouvrage qu'on a envie de transmettre autour de soi, qu'on propose à ses clients, à ses meilleurs amis, à ceux qu'on aime et les retours sont tous unanimes. C'est un livre extraordinaire qui vous fait littéralement pleurer et dont on se souvient à jamais. Sans doute l'un des plus beaux livres de l'année, voire d'une décennie. Mon deuxième choix, un roman haletant, F d'Antonio Tcherneski aux éditions Asphalt. Anna est une belle jeune femme brésilienne que personne n'imaginerait être en réalité. Une tueuse à gage, l'une des meilleures dans son domaine, une véritable machine à tuer. En 1985, son téléphone sonne. Une voix lui demande un nouveau contrat, à savoir abattre Orson Welles. Le fameux metteur en scène de Citizen Kane doit mourir et c'est Anna qui devra l'exécuter. Parviendra-t-elle à remplir sa mission ou finira-t-elle par succomber au charme des films du plus grand réalisateur de ce siècle ? C'est ce que vous découvrirez dans ce récit qui alterne roman d'espionnage et en même temps clin d'œil et référence au 7e art et au monde du cinéma et à ce grand réalisateur qui était Orson Welles. Drôle, attachant, irrévérencieux et en même temps plein de sensibilité et d'humour. C'est un livre qui mélange vérité et mensonge car oui, Orson Welles est bien mort cette année-là et est-ce Anna qui l'a tuée ? Vous le découvrirez dans l'une des plus belles surprises de cette rentrée littéraire. Et pour terminer, un choc littéraire, le grand jeu de Céline Minard aux éditions Rivage. Nous sommes au milieu de nulle part. Une montagne, une forêt, un étang, bref, il n'y a rien à part une maison accrochée à la falaise, une maison ultra moderne que notre héroïne s'est fait construire là pour vivre seule et loin de tous. Cette vie d'ermite, elle l'a choisie, elle l'a voulu, elle a tout organisé pour ça. Mais ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'est que sur cette montagne du bout du monde, il y a quelqu'un d'autre qui y vit et cette personne va changer tous ses plans. Très vite, on sent une tension claustrophobique se rajouter et monter et monter et monter alors qu'on est dans les grands espaces, le vide partout. Que va-t-il arriver à notre héroïne ? Va-t-elle survivre va-t-elle supporter les saisons et le temps qui passe ? Et puis, qui est cette autre personne sur la montagne ? Ce livre, c'est l'un des incontournables de cette rentrée et pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Sincèrement, vous ne pouvez pas passer à côté. Ah oui, ça m'a l'air bien cette sélection-là, non ? Ah oui. Vous avez un auteur brésilien, vous avez un auteur canadien et c'est l'une minard la française dont on parle de plus en plus. Vraiment, c'est une jeune écrivaine dont on parle de plus en plus et d'ici au rivage. Bravo, cher Nicolas, il a super bien bossé cette semaine. Bonne sélection, vous retrouvez ça bien sûr sur le site de Télématin si toutefois vous n'avez pas eu le temps de noter avec votre crayon ou votre brosse à dents. Et d'abord un arté qui va nous faire sourire. Oui, c'est amusant parce que ça montre que parfois il y a une morale que la méchanceté est punie et le courage récompensé. Ah, je sais que c'est où ça ? C'est dans quel monde ? Non, c'est en France. Elle transforme les insultes en or nous dit ce titre du Parisien. Cette jeune femme s'appelle Claire avec un K, c'est une blogueuse. Sur son blog internet, elle avait défendu l'IVG il y a quelque temps et du coup elle s'était faite insulter. Elle avait reçu des tombeaux d'injures de la part des anti-avortements puisqu'elle avait défendu l'IVG. On ne lui opposait même pas des arguments. On l'insultait, on l'attaquait sur elle, sur son physique. On lui disait même tu ferais mieux de te suicider. Enfin, vous voyez le genre. Alors d'abord elle a accusé le coup et puis finalement elle s'est dit non, je ne vais pas me laisser faire. Elle a compilé toute cette haine dans un petit livre pour retourner les choses si vous voulez. Livre que voici. Alors le titre, vous voyez, titre inspiré de ce qu'on lui disait. C'est aux éditions La Ville Brûle qui est aussi un petit éditeur. Vous pouvez le commander surtout sur internet. Alors vous cherchez DTC, La Ville Brûle et vous allez tomber directement là-dessus. DTC, c'est le titre de la collection et bien sûr tous les bénévoles. Ça veut dire quoi DTC ? Ça veut dire quelque chose sûrement. Oui, ça veut dire plein de choses notamment sur internet mais sur internet c'est grossier. Ah bon, très bien, pardon, autant pour moi. Mais là, c'est un détournement de cette fameuse grossièreté. D'accord. En tout cas, c'est le titre de la collection. Ah oui, j'ai compris. Vous avez compris ? C'est dans quelque chose. Qui vous appartient en propre. Oui, oui, oui. Dans les annales. Et où est-il ? DTC. Voilà, exactement. Donc c'est le titre de la collection qui va très bien avec le titre du livre. Vous voyez ? Ah d'accord. J'ai compris. Et tous les bénéfices sont reversés au planning familial. Cette structure qui vient en aide aux jeunes femmes en détresse. Voilà précisément. Donc je vous le disais, c'est une histoire morale. Je passe du Parisien à Libération. Libé nous parle cette fois de beauté et armée. C'est surprenant, beauté et armée ensemble. Eh bien pourtant, il s'agit bien de l'esthétique de l'armée, précisément l'esthétique de la Légion étrangère. Regardez cette magnifique photo. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas... Ce n'est pas Jean Gabin. Non, dans Gueule d'amour. Non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment des vrais légionnaires des années 50 dans leur uniforme de cérémonie. Tout de même, il y a une exposition en ce moment à Marseille et à Aubagne, respectivement au Musée des Arts Décoratifs de Marseille et à la Légion étrangère à Aubagne. Étonnamment, il y a toujours eu une certaine tradition d'élégance dans la Légion étrangère en France. L'un des commissaires de cette exposition, c'est un monsieur de chez Courrèges, le grand couturier. Et il y a des correspondances. Regardez, entre l'armée et la haute couture, vous voyez les deux photos de droite, la rose et la kaki. Alors, il y a des épaulettes des brandebourgs, c'est-à-dire des broderies. Et là, la saharienne, la vraie, c'est la kaki à droite et la rose au milieu, c'est sa réinterprétation chez Courrèges, justement. Vous voyez, c'est Courrèges au milieu. Et puis l'autre, la photo blanche, c'est le superbe uniforme blanc de la Légion selon l'article. Ça serait l'une des origines de l'expression « se mettre sur son 31 ». Pourquoi ? Parce que le dessin de ces uniformes de prestige de la Légion étrangère date de 1931. C'est l'une des explications sur « se mettre sur son 31 ». Vous trouverez aussi un article dans le Figaro si vous vous intéressez aux costumes, mais cette fois les costumes des vedettes de la chanson à Moulins dans l'Allier. Voilà le centre national du costume de scène expose les costumes des chanteurs et musiciens à la robe bleue avec jupon blanc-rouge. On a fait cette expo ? On va la faire. On va la faire. Donc vous avez vu qu'avec le jupon, ça fait une robe bleue-blanc-rouge. C'est une robe d'Yvette Orner, bien sûr, qui est toujours en tricolore. Claude-François à droite. À droite. Oui, Claude-François, vous l'avez reconnu, le costume de Claude-François et Renaud au milieu avec ce perfecto. Exposition donc à Moulins dans l'Allier jusqu'en mars et la Légion, c'est jusqu'en janvier. Enfin, je termine avec un peu d'histoire. Le journal La Croix nous parle des secrets du plus vieux parfum du monde, l'encens mentionné dans la Bible, dès la Bible, entre la reine de Saba qui s'en parfume pour charmer Salomon et selon la légende, c'est aussi un cadeau des rois mages à l'enfant Jésus. L'encens, ça vient d'une écorce d'un arbre qui est au bord de la mer Rouge. Donc l'article vous expliquera ça dans La Croix et puis toujours à propos d'histoire, vous apprendrez dans Le Figaro que les jeunes, contrairement à ce qu'on pense parfois, sont plutôt intéressés par l'histoire. Dans l'ordre, les personnages historiques que les jeunes français citent le plus sont Louis XIV, Napoléon Charlemagne, suivi par Louis XVI, pour son malheur, Clovis et De Gaulle. Sondage sur près de 6 000 élèves des collèges et lycées. Apparemment, ces jeunes sont même fiers de l'histoire de France, ce qui va plutôt à l'encontre de la mode ces derniers temps. Vous savez qu'ils voudraient assimiler la fierté nationale à quelque chose d'inutile ou de dépassé. Donc vous lirez tout ça dans Le Figaro. Merci beaucoup Frédéric. Enseignants, grands-parents, vous êtes au courant, les vacances de la Toussaint débarrent mercredi en plein milieu de la semaine. On ne va pas entretenir la polémique. Et avec ça, le plus grand salon dédié aux enfants. Donc vous allez pouvoir faire votre marché pour la polémique sur les vacances au milieu de la semaine. Ah oui, d'accord. Oui, il est de passage. Je croyais que c'était le fait. Vous n'avez plus d'enfants qui sont à... Si, si, j'en ai là. Qui va être d'ailleurs content à mon avis d'aller là-bas à l'équipe d'expo. Parce qu'effectivement, c'est le dixième anniversaire. Ça ouvre jeudi et ça se finit lundi. Donc effectivement, généralement, c'est le grand rendez-vous pré-Noël déjà. C'est-à-dire que si vous voulez avoir les derniers jeux, derniers cris, c'est là qu'il faut y aller. En plus, ce qui est sympa, c'est que, bien sûr, on peut acheter, nous, ce qu'on a apprécié par rapport à cette chronique, c'est qu'il va y avoir un Kids Lab. C'est un peu le CES de Las Vegas du jouet d'enfant. Donc là, c'est assez intéressant. CES de Las Vegas, c'est le plus gros show de l'électronique au monde. Voilà. Avec tous les plus grands du monde entier. Eh bien là, on va avoir un mini Kids Lab où les gamins vont pouvoir tester des jeux électroniques parce qu'effectivement, on entre dans une autre ère. Alors nous, on en a sélectionné quatre. Vous verrez, il y a un jeu qui est très intéressant pour les enfants autistes, notamment, pour ne pas les laisser sur le côté et qu'ils puissent essayer d'évoluer avec l'intermédiaire d'un jeu. Et puis, un jeu de construction comme on avait dans le temps, nous, mais alors vous allez voir, il a un peu changé. C'est le jouet le plus vendu aux États-Unis. Voilà. Un jeu de construction avec des lumières. Regardez, on vous a fait une petite sélection. On est allé à la mutualité voir justement ces fabricants de jouets ou ces créateurs de jouets avant qu'ils aillent à KidExpo et ils nous ont montré. Regardez. Édition exceptionnelle parce que 10 ans, c'est l'âge moyen de nos petits visiteurs, de tous ceux qui viennent à KidExpo depuis quelques années pour découvrir plein de choses à faire en famille avec leurs parents. Bien sûr, c'est la plus grande salle de jeux de France parce qu'ils y découvrent tous les jeux et jouets qui seront sous le sapin de Noël, mais pas que. Il y a beaucoup d'ateliers et d'animations ludiques, sportives, pédagogiques pour eux. Nous avons un espace qui s'appelle le Kids Lab avec toutes les nouveautés, objets connectés, applications qui sont là pour faciliter la vie des familles, des parents et des enfants. Oui, l'expo pense à tous les enfants. Il n'y a aucune exclusion et notamment, nous accueillons sur le Kids Lab une jeune société française extraordinaire qui a développé des jeux et un robot pour les enfants atteints d'autisme. Le robot propose des jeux interactifs multisensériels qui permettent d'aider les enfants tout en jouant à les sortir de leur monde et à mieux appréhender le monde extérieur. Au revoir, les gars ! Le jouet le plus récompensé aux Etats-Unis cette année qui allie deux choses, un côté traditionnel avec la construction et la lumière ensuite. Donc ce sont des briques, vous pouvez faire des maquettes et évidemment, c'est pour les enfants une façon de développer de façon incroyable leur imaginaire. Rogue One, ça aide au rituel du coucher et du sommeil. C'est pour les enfants, vous avez par exemple une petite lumière rose qui s'allume pour aider à l'endormissement et au rituel du coucher. C'est aussi quelque chose qui permet de réguler le rythme du sommeil et d'avoir des réveils en pleine forme. Ça permet aussi de suivre la qualité de l'air et donc d'alerter quand il y a des microbes ou des acariens dans la maison. On aura aussi un robot qui est le plus abouti de la gamme des zoomers, qui s'appelle Zoomer Chimp, qui est extrêmement réaliste avec beaucoup de fonctions dont 10 commandes orales par exemple. C'est un petit change qui fait du bruit, c'est un petit change qui a une mobilité extraordinaire et qui répond aux commandes vocales. Alors bien sûr, tous ces jouets-là que vous venez de voir, vous les retrouverez sur notre site internet à la Chronique Nouveau. On vous a mis bien sûr toutes les références. Sachez quand même qu'il y aura 175 000 visiteurs qui seront attendus, qui vont se presser sur ces 4 jours. 90% des visiteurs sont des familles. 87% bien sûr des enfants ont entre 7 et 14 ans et 30% des visiteurs se déplacent pendant les vacances de la Toussaint justement depuis la province jusqu'à Paris pour venir sur ce salon. Est-ce qu'ils ont calculé le temps que reste l'enfant de 10 ans quand il va dans un endroit où il ne veut plus partir ? Là, c'est difficile. Là, vous avez vu au début, ça a été le salon l'an dernier. Ils sont bien là ? Bien sûr qu'ils sont bien. Ils se vendent sur place également. Merci beaucoup.